salut salut donc on se retrouve pour une partie de mon haul en fait je vais filmer en plusieurs fois parce que je n'en peux plus d'avoir le bordel sur mon bureau et du coup je vais vous filmer en plusieurs fois au film au fur et à mesure que ça arrive parce que là j'attends une commande d'un site que j'ai hâte de vous parler mais que je dois attendre et mes paquets aliexpress qui arrive vraiment au compte gouttes depuis depuis janvier depuis fin décembre début janvier ça arrive vraiment au compte gouttes je ne peux plus les attendre il y en a que c'est marqué que j'ai reçu alors je n'ai même pas reçu les vendeurs ne prolongent pas le truc même que je leur demande donc ça commence à devenir un peu stressant donc là comme j'en ai marre d'attendre et que ça traîne partout je vais vous tourner en plusieurs étapes donc je serai potentiellement maquillé et habillé différemment suivant certains moments de la vidéo voilà donc je vais commencer par la commande cosmétiques forless parce que là au moins elle est complète et je peux clôturer cet épisode là donc j'ai commencé par contre la base la sensationale de chez catrice voilà vous savez que c'est ma base vraiment préférée maintenant depuis que je l'ai testé je l'ai pris pour naïva parce qu'elle aimerait bien la tester aussi maintenant je me suis tâté à la reprendre pour moi je me suis dit non termine déjà celle que tu as à utiliser parce que j'ai encore la crotte van j'ai la action j'en ai en plus une en backup et j'ai encore un peu de la essence plus la catrice que en fait je n'utilise pas pour pas la finir voyez mais voilà je me rachèterai après un petit stock quand j'aurai plus que celle-là que j'utiliserai plus que celle-là quoi mais celle-là je l'ai pris pour naïva donc comme d'habitude je vous mets les prix à droite à gauche je me suis alors j'ai recommandé une base puisque j'avais pris celle que je vous avez mis dans le concours que moi je n'en avais plus donc j'en ai racheté une pour vous remettre dans le concours donc c'est celle de chez essence c'est la volume booster lâche primer que j'adore et là ça faisait un bout de temps que j'en avais pu donc comme j'ai fait la commande j'en ai profité pour recommander ça je me suis commandé un backup de mon mascara parce que ça j'en ai jamais assez voilà et j'ai toujours peur de tomber à court parce que les autres je les aime beaucoup moins donc j'ai toujours peur de tomber à court de celui-ci donc dès que j'en entame un je recommande un autre pour en avoir un de stock après il ya 16 ml dedans donc pour le finir faut j'ai un petit un petit moment quand même pareil pour ceux ci donc là j'en ai commandé deux d'un coup parce que comme j'ai eu du mal à les trouver ces derniers temps en boutique et qu'en plus après on pouvait plus faire les boutiques donc j'ai recommandé deux liners epic liquid ink de chez essence toujours comme d'habitude alors j'ai pris pour essayer le hybropène de chez essence semi permanent en teinte light brown et c'est donc un avec des petits picots comme ça j'allais tester celui de chez creux de vache que j'ai adoré le rendu j'ai adoré la couleur au bout de trois fois il n'y avait plus rien qui sortait donc voilà après je rachèterai peut-être parce que celui-ci quoi que non la teinte ça a l'air d'aller encore aussi quand même il est un peu plus chaud que l'autre qui était vraiment cendré je trouvais ça vraiment beau le comptez le côté marron cendré froid comme ça j'ai vraiment aimé la couleur donc peut-être que je rachèterai pour voir si c'est moi qui aurait pas dû enlever la mine ou on verra bien mais donc du coup j'ai pris le essence pour tester et sans crainte on crash testera quand j'aurai reçu la commande dont je vous parle que je dois être crash testé les produits donc on le crash testera en même temps ensuite je me suis pris un spray hydro donc c'est un hydro balance hydrospray de chic catrice avec 3% de rose d'eau de rose dedans il ya 75 ml voilà donc c'est un spray hydratant vu que je vais avoir fini mon primark que je suis pas prête de pouvoir en retourner en chercher un donc je me suis j'ai essayé celui là d'ailleurs j'ai tombé à court d'eau de rose de chez axio je sais pas comment je vais faire bref donc voilà c'est un spray hydratant à base d'eau de rose aussi mais je vais bientôt avoir fini primark donc je le testerai juste après et enfin il ya celui-ci donc celui-ci je l'ai déjà entamé parce que je voulais vraiment le tester j'avais pas de lotion depuis très longtemps ça faisait très longtemps que j'utilisais pas de lotion tonique et là du coup j'ai pris la 2,5% glycolique acide tonique c'est écrit en français juste en dessous d'acide glycolique donc c'est avec du ginseng et de l'aloe vera il ya 200 ml dedans c'est vegan et free vu que c'est de chez révolution alors j'aime pas du tout l'odeur j'aime pas du tout pour moi c'est un mélange je sais pas ce que ça sent exactement mais moi j'ai quand j'utilise j'ai l'impression de sentir un peu un mélange de dissolvant et de masse pain faut pas dire j'ai à comprendre parfois mais voilà je l'aime beaucoup par contre elle fait un effet j'ai la peau super douce rien qu'avec le tonique après c'est pour resserrer un peu les pores et unifier la peau anti tâches et tout ça et je trouve qu'elle fait vraiment bien son job alors ça n'est pas hyper longtemps que j'utilise j'en suis là j'ai reçu la commande il ya quoi il ya peut-être 15 jours ouais 15 jours et j'utilise matin et soir quoi donc voilà franchement j'en suis contente et je pense que je vais me pencher un peu plus sur les lotions parce qu'il faut utiliser des lotions même si je le fais pas moi donc voilà pour le côté cosmétique for less ça on a terminé ensuite on va passer à aliexpress j'allais dire crottvatte mais non pas du tout alors chez aliexpress j'ai pas énormément mais j'ai beaucoup de matériel en fait j'ai acheté deux fonds donc il ya le bleu qu'il y avait juste avant et celui ci voilà celui ci j'adore la couleur mais l'effet de fondu se fait un peu moins bien que qu'avec le bleu et j'ai du mal aussi à enlever un peu les les lignes en fait de pliures du truc alors j'ai repassé mais ça crame donc j'y touche plus je laisse comme ça et peut-être qu'à la longue il se mettra tout seul j'en sais rien donc je vous mets le prix du bleu et enfin je vous fais une moyenne des deux prix je crois que c'est à peu près 6 euros le fond 6 euros 6 euros 50 ça dépend un peu j'ai également acheté le micro voilà donc le son est très bon avec un c'est pour ça que je dois le mettre assez loin parce qu'il est très bon le sont donc d'ailleurs maintenant quand je fais une vidéo je dois couper quand je le montage je dois couper mes bruits de bouche de déglutition qui sont des grâces parce qu'on les entend très bien avec ce micro donc je dois couper ça au montage à chaque fois voilà en matériel je crois que j'avais assis j'ai acheté deux trépieds donc je voulais en fait pour faire mes ongles vu que on n'aime pas souvent fait il y en a souvent qui n'aiment pas trop la qualité ou l'orientation ou la luminosité des vidéos quand je fais mes ongles ça c'est compliqué à gérer avec l'appareil donc j'avais acheté deux trépieds un pour mettre l'anneau lumineux et un pour mettre mon appareil dessus ou mon téléphone pour pouvoir les incliner correctement en fait puisque je me suis dit maintenant que j'ai l'iPhone je peux filmer avec le téléphone la qualité sera bonne alors il y en a un que j'ai payé presque le double de l'autre et c'est exactement les deux mêmes voilà comme ça vous le savez sauf que le truc est tellement léger après il est bien bon je peux pas dire que c'est de la merde c'est pas non plus de la top qualité mais c'est pas non plus de la merde quoi c'est pas les pires trépieds au monde mais il est tellement léger en fait que jamais j'ose mettre mon appareil dessus même avec le téléphone si je ne calme pas le téléphone bascule donc sauf s'il serait vraiment droit ici donc pour vous faire une vidéo face à face ça va mais si je dois l'incliner ça n'ira absolument pas donc je suis un peu dégoûté donc je cherche une solution en plus on voit si j'essaye avec le téléphone de mettre un support pour téléphone non seulement je dois bien le maintenir pour pas qu'il tombe mais en plus on voit les pieds du trépied quoi c'est vraiment chiant franchement je ne sais plus quoi faire je ne sais plus comment filmer mes ongles du coup je ne l'évime plus comme ça il n'y a pas d'histoire il y a encore plein de trucs que j'attends mais qui n'arrivent pas et ça me saoule avant de passer à tout ce qui est beauté j'ai commandé enfin recommandé parce que c'est déjà la deuxième fois que j'en commande c'est des pailles en métal comme ça effet tâche d'essence comme ça caméléon je ne sais pas trop comment ce qu'on appelle donc vous avez une droite une courbée et un goupillon dans le lot vous pouvez acheter 4x4 par exemple ou des trucs comme ça mais voilà je les trouve très belles j'en avais déjà deux moi je bois mon café avec donc voilà c'est pour ça que j'en ai acheté et après j'ai mis au lave vaisselle donc je sais pas les autres elles n'ont absolument pas bougé en passant au lave vaisselle tous les jours et voilà donc toujours utile les pailles en métal puisque on ne peut plus utiliser de paille en plastique enfin il vaut mieux éviter donc ceci c'est très bien j'ai recommandé un lot de deux éponges comme ça pour me démaquiller j'adore ces trucs là pour me démaquiller donc là c'est un backup pour moi et je vous en avais mis un dans le concours donc voilà j'adore ces petits trucs là j'en ai un de 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 backup comme ça je sais que si j'en ai un qui craquel ou quoi que ce soit j'en ai toujours un d'avance et j'adore j'adore pour me démaquiller d'abord je mets mon huile démaquillante et ensuite j'humidifie celle-ci et je frotte et ça part tout seul après vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile démaquillante d'abord mais comme moi je fais des make-up assez chargé assez pailleté assez foncé assez coloré donc je préfère toujours dissoudre un peu la matière avant de d'utiliser l'éponge mais ça marche très bien si vous voulez juste démaquiller votre teint à l'eau ça marche très bien voilà pour ça alors en petit accessoire je me suis commandé cette magnifique pince avec un pendant donc c'est une lune avec des petits strass qui pente comme ça et il y a une croix il y a des étoiles et elle est vraiment magnifique la dernière fois j'avais mis dans mes cheveux comme ça c'était très beau là j'ai acheté parce que comme j'ai un mariage normalement au mois de juillet et j'avais pensé faire une demi-queue et le mettre derrière accroché à la demi-queue quoi donc on verra ce que ça donne à ce moment là on verra si les mariages seront-t-il autorisés à ce moment là mais voilà je la trouvais vraiment très jolie donc c'est un petit système de fermoir comme ça voilà et franchement pour le prix j'ai envie de vous dire c'est sympa je l'aime beaucoup cette petite pince ensuite il y a un petit peu de ongles alors je me suis repris des lignes donc c'est un lot de... là je les ai pris par 5 pour tester la forme parce que j'ai jamais utilisé cette forme là donc c'est des 100 par 180 comme d'habitude chez Full Beauty et j'aimais bien le système il y a vraiment un bout assez pointu et tout ça et je trouve pour bien limer le bord des cuticules et tout ça ça peut être sympa donc voilà je me suis repris des lignes avec cette forme là comme ça je verrai si je préfère ça ou les bananes ou les demi-lunes là et voir lesquelles je continue à acheter je me suis repris un lot de sans chablon parce que c'est ceux là que j'utilise après j'en ai encore mais bon pour le prix en plus ils étaient en promo à ce moment là quand je les ai commandés donc c'est jamais perdu et je me suis pris deux vernis Elite 99 donc je les ai déjà portés tous les deux depuis le temps que j'attends pour vous faire le haul vous avez ici c'est dans les avocados je crois qu'ils disent c'est le green donc GR à 0,31 j'adore la couleur et celui-ci aussi de toute façon c'est le NU 0,13 donc c'est des sock-off et il y a 10 ml dedans donc comme d'habitude je vous mets les liens des produits dans l'ordre où je vous les donne en bas à l'info et pour les vernis je vous mets le lien et la référence comme ça vous avez facile à les retrouver donc voilà pour les ongles alors en make-up il y a encore plein de choses que j'attends je vous le dis moi j'ai commandé cette palette sur la boutique officielle de Beauty Glace voilà Beauty Glace c'est les petites palettes là que j'utilise les petites carrées là que j'adore et là j'ai pris c'est la Presbyter Palette vous avez dedans 15 phares pailletés mais juste magnifiques donc j'avoue que j'ai utilisé qu'une fois celui-ci pour l'instant voilà mais il va falloir quand même que je les teste un peu plus en profondeur voir comment bien les faire tenir voir s'ils sont chuteux parce qu'ils sont censés être déjà imprégnés de gel on le sent comme ça ils sont un peu collants ouais on le sent mais j'ai un peu peur qu'ils ne soient pas oh quoi que si si je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre quelque chose en dessous c'est vraiment trop bien donc voilà j'ai juste une fois vite fait testé celle-ci quand j'ai reçu la palette et depuis je ne l'ai pas retouchée donc il faudra que je teste quand même ça plus en profondeur parce qu'il y a vraiment des belles couleurs dedans mais c'est vrai que la première je crois que c'est la plus belle puis bon pour le prix j'ai envie de vous dire si vous aimez les paillettes il ne faut pas se primer et enfin j'ai craqué mon slip chez Focalure et encore chez Patou alors d'abord j'ai commandé ça vous le savez parce que ça fait très longtemps que je les utilise vu que je n'ai pas le choix vu que vous n'avez pas encore fait la vidéo haul j'ai commandé les 4 liners pailletés BIM que je n'avais pas il y en a 5 en tout j'en avais commandé qu'un pour tester et du coup j'ai commandé les 4 autres teintes parce que j'adore, j'adore, j'adore ces liners c'est vraiment mes liners pailletés préférés ici vous avez le Amethyst, le Galaxy, le Garnet et le Platinum et moi j'avais déjà le Cristal je crois que c'est ça Cristal ou Party ? donc Cristal et j'adore ces petits liners et pour le prix oh mon dieu, faites qu'ils sortent d'autres couleurs mais plein 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 d'autres couleurs et j'ai craqué mon slip sur le rouge à lèvres voilà, donc j'ai pris 2 crayons pareil, vous m'avez vu beaucoup les utiliser surtout celui-ci le Tellerio my god comment est-ce qu'il est beau donc c'est des crayons rétractables ça c'est génial ils sont mat ils tiennent super bien et la teinte oh qu'il est bon oh qu'il est bon qu'il est bon qu'il est bon mauve marronné voilà juste ici en dessous c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous fasse le haut que je puisse les ranger et que vous ayez une référence des produits, des swatchs et tout ça ensuite j'ai commandé 2 comme ça donc c'est les Matt Lips et pareil, ils sont magnifiques magnifiques donc ici vous avez le Deep Chestnut qui est un marron un marron chaud très chaud voilà et ceux-là aussi franchement même sur mes lèvres ils tiennent relativement bien et ensuite vous avez le Rose Taup comment vous dire que je les adore voilà et ils sont vraiment pas chers et franchement ils tiennent super bien ensuite j'ai pris deux donc ça c'est les nouveaux c'est les tout derniers qu'ils ont sorti c'est les, les, les comment ce qu'ils s'appellent déjà ah merde il n'y a pas de nom je ne sais plus comment ce qu'ils s'appellent c'est les, c'est les alors attendez je crois que j'ai noté les Stemax voilà c'est les Stemax alors ils ont chacun le nom d'une vie ville du soleil j'avais craqué sur Fidji alors je suis un peu déçu ils sont magnifiques mais ils ne sèchent pas totalement c'est des demi-mats enfin des semi-mats ils ne sèchent pas totalement ils ne sont pas sans transfert et du coup ils tiennent un peu moins bien donc j'avais craqué vraiment en voyant les swatchs sur le Fidji qui est celui-ci donc ils sont beaucoup plus liquides aussi et ils ont un petit côté métallique il me semble une fois qu'ils sèchent donc là c'est le Fidji et my god qu'est-ce qu'il est bon mais bon si vous mangez il n'y a plus rien et enfin j'ai pris le Tahiti je ne sais pas du tout où je vais vous le mettre je n'ai plus de place voilà pour le Tahiti donc vous voyez ils sont vraiment beaux mais alors les crayons franchement je crois que je les ai payés 1,53€ je suis plus sûre de toute façon vous avez eu le prix franchement je pense que je vais me commander des d'autres teintes tellement ils tiennent super bien ils tiennent aussi bien que les Jeffree Star je vous jure franchement ils tiennent d'en faire même ceux-là ils tiennent super bien aussi et ceux-là ils sont déjà en train de sécher mais les autres ne sèchent pas en fait les deux comme ça ils ne sèchent pas totalement donc ils sont très confortables par contre sur les lèvres mais du coup ils tiennent beaucoup moins bien donc voilà ça conclut ma partie Aliexpress pour le moment donc on est le 12 mai voilà comme ça ça vous situe un peu parce que je n'ai pas du tout quand est-ce que vous aurez la vidéo et donc on se retrouve dans très longtemps je pense pour moi mais tout de suite pour vous pour la suite soit du Aliexpress soit de l'autre boutique que je voulais vous parler de l'autre boutique de l'autre boutique